bonjour et bienvenue sur la chaîne windroitech j'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto je vais vous montrer plusieurs possibilités pour résoudre les problèmes d'appareils photos et de caméras sur votre téléphone android alors il se peut que vous n'arrivez plus à prendre de photos sur votre appareil ou bien vous avez un message d'erreur comme quoi l'appareil s'arrête tout seul et bien du moins l'appareil photo l'application appareil photo s'éteint tout seul ou bien diverses raisons de dysfonctionnement de l'appareil et bien pour cela on va voir plusieurs astuces pour résoudre le problème en espérant qu'à la fin de la vidéo cela aura résolu le problème de votre appareil photo et que vous pourrez continuer à utiliser celui ci alors on va aller dans les paramètres dans les paramètres on va ici donc sur paramètres on va sur application application on va sur appareil photo appareil photo vous faites forcer l'arrêt forcez l'arrêt en bas ici voilà une fois que vous avez forcé l'arrêt vous faites stockage ici dans stockage on va vider le cache j'ai 111 kilo octet on va vider le cache on va le remettre à zéro et ensuite vous supprimer les données supprimer les données et on fait ok une fois vous avez fait ces trois manipulations vous redémarrez votre appareil et voir si le problème a été résolu si cela n'a pas fonctionné on retourne dans paramètres paramètres on va sur maintenance de l'appareil on va faire de la maintenance de l'appareil et ici vous allez faire toutes les manipulations le stockage ici voir s'il ya une manipulation à faire donc moi je n'en ai pas alors on va aller sur mémoire et on va faire un nettoyage si celui ci vous le propose on revient en arrière une fois le nettoyage fait on revient encore en arrière et ensuite on va aller sur mise à jour du logiciel une mise à jour du logiciel peut bloquer les applications si vous avez une mise à jour à faire et bien ça peut être le problème de l'application ensuite on va sur téléchargement et installation il ya une recherche de mise à jour programme programme et l'installation installer maintenant donc moi je ne vais pas le faire maintenant mais si vous avez comme moi sur l'écran vous faites installer maintenant cela pourra résoudre par la suite le problème de caméra et d'appareil photo après la mise à jour c'est un redémarrage de votre appareil et voir si le problème est résolu si le problème n'est pas résolu on revient en arrière on reste dans les paramètres dans les paramètres on va aller chercher application dans l'application on clique sur application en haut sur les trois petits points on clique on fait afficher les applications système applications système on va aller chercher il système ici ici j'ai eu système il système on va vider le cache de tout le système du téléphone tout ce qui est téléchargement quand tu fais des téléchargements quand c'est des mises à jour il ya des fichiers temporaires qui s'installent et qui sont inutiles pour votre appareil et qui peuvent justement faire bug et votre téléphone voire bug et une application comme l'appareil photo et la caméra on clique sur bille système on ne fait pas renforcer l'arrêt on ne force pas l'arrêt on va sur stockage stockage on va vider le cache on vide de le cache du système on revient en arrière on sort de là une fois que vous êtes sorti de là vous faites un redémarrage de votre appareil une fois redémarrer si le système n'a pas résolu le problème on va aller voir une autre solution et cette solution c'est la dernière des solutions on va réinitialiser l'application appareil photo on fait appareil photo on va sur les paramètres de l'appareil photo on descend tout en bas et ici vous avez réinitialiser les paramètres on clique sur réinitialiser les paramètres et on fait réinitialiser cette dernière solution devra résoudre le problème de votre appareil photo au niveau caméra la vidéo touche à sa fin après avoir réinitialiser vous redémarrer votre téléphone et voir si le problème est résolu la vidéo touche à sa fin merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager commenter pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo je vous invite à vous abonner vous êtes les bienvenus à cliquer sur le pouce la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines publications je vous dis à très bientôt portez vous bien et je vous dis à bord